bonjour et bienvenue dans la chaine mathématiques sciences aujourd'hui je vais prêter et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc pour les sixièmes en mathématiques et plus précisément une vidéo d'exercice dans laquelle il nous envoie comment on peut représenter une fraction alors une fraction en gros c'est on va voir un petit peu ce que c'est et donc on va le voir au travers de pas mal de vidéos donc dans ce chapitre donc globalement bas d'abord je te laisse mettre ta vidéo en pause pour soit recopier les figures et après représenter ou soit faire une figure semblable et représenter les fractions qui te sont demandées sur ce donc c'est parti alors de toute fraction c'est quoi bah finalement on peut voir une fraction de différentes manières on peut le voir comme un partage comme tu peux voir ici comme par exemple un tiers de quelque chose bah c'est finalement une part sur trois de quelque chose mais on peut le voir également comme une division comme on verra dans la prochaine vidéo donc par exemple un tiers c'est finalement une division par trois ok voilà voilà deux tiers bah finalement c'est deux divisés par trois ok voilà voilà ainsi de suite ainsi de suite mais une fraction également bah tout bêtement c'est un nombre par exemple si je te prends je sais pas quatre cinq m bah quatre cinq m c'est égal à 0,8 donc c'est un nombre ok voilà vous bref alors une fraction bah voilà ça s'utilisait globalement la vie toujours par exemple pour tout simplement faire des calculs tout bêtement ok mais ça peut s'utiliser également bah par exemple pour faire par exemple des coupures des partages comme on peut voir ainsi ok voilà voilà c'est sûr que nous en faire dans cette vidéo alors ici on va se prendre un petit peu bas pour tout on peut on pourrait très bien se prendre pour un petit peu pour quelqu'un qui fait des pizzas pour quelqu'un qui fait des gâteaux des choses comme ça bon mais bon globalement on va pas se mettre dans un contexte ici alors on va représenter chacune des fractions comme vous voyez et bas sur chacun sur chacune des figures que l'on peut voir alors bon alors la petite difficulté éventuellement qu'on peut rencontrer à ce moment là c'est éventuellement que là bas par exemple quand on te demande un tiers bah t'as pas forcément trois parts mais t'en a également six par exemple ok donc cette petite difficulté que l'on peut voir donc là ici quand tu regardes à une deux trois quatre cinq six parts ok alors six parts à partager en trois ok donc là on te demande de colorier un tiers bon en fait un tiers c'est quoi c'est une part sur trois ok donc si tu aurais par exemple six parts en fait bah par rapport à un tiers il faudrait donner double également il faudrait donner deux parts ok parce que mettons par exemple tu as trois personnes qui mange ces trois personnes bah elles doivent manger trois parts équitable donc du coup bah soit tu te divises en trois mais là par exemple c'est divisé en six donc du coup bah si c'est divisé en six et bah tu vas devoir prendre également deux parts par personne donc là bas un tiers finalement ça figure ça va représenter quoi ? deux parts donc voilà un tiers d'une quantité c'est tout simplement une part sur trois alors là vu qu'ils sont six il y a six parts en tout et qu'ils sont trois à manger bah du coup en fait chacun aura deux parts chacun donc là bas par exemple la première personne aura deux parts une seconde personne aura deux parts une troisième personne aura deux parts alors là bas pareil c'est un peu le même cas que tout à l'heure sauf que là on a deux tiers alors là comme on peut voir la figure elle est coupée en six et donc là on veut deux tiers de la quantité donc en gros bah c'est comme tout à l'heure tout à l'heure on voulait bah sur six seulement un tiers ok donc on voulait bah finalement le nombre de parts qu'aurait une personne bah s'il y en avait six au total bah là on veut pareil le nombre de parts que voudrait bah finalement deux personnes s'il y en avait six ok en sachant qu'en tout bah il y en a six effectivement donc là bah en gros ça va faire comme tout à l'heure bah ça va faire du quatre sixième ok voilà voilà puisque bah deux tiers c'est équivalent à quatre sixième donc du coup bah chaque personne aura deux parts ok et du coup bah en conclusion les deux personnes auront quatre parts donc du coup quatre sixième c'est parti mon kiki voilà donc là bah pareil nous avons présenté ici deux tiers ok donc là bah le dernier il aura pareil deux parts ok alors là maintenant le plus difficile c'est le dernier donc là on demande de représenter deux neuvièmes alors là faut bien regarder la figure en réalité la figure il n'y a pas que trois parts donc là si vous regardez à nouveau la figure il y en a en tout bah tout simplement 18 ok parce que s'il faut trois 18 donc là bah on veut deux neuvièmes donc deux neuvièmes de 18 combien ça fait bah là vous avez plusieurs solutions soit vous calculez ou soit vous réfléchissez un petit peu alors on dit qu'on a 18 parts en tout ok bah c'est 18 parts finalement ça correspond bah à 9 ok en gros donc du coup bah on en veut seulement deux de ces 18 ok bah les deux neuvièmes de ces 18 donc du coup en gros ça voudrait dire qu'on en veut en réalité 4 ok voilà voilà donc là bah on va colorier quatre parts comme vous pouvez le voir sur les 18 voilà alors pourquoi quatre parts parce qu'en fait deux neuvièmes c'est la même chose que quatre dix-huitième ok et là vu qu'on a 18 bah du coup on doit colorier seulement quatre voilà bon sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo bon les fractions globalement c'est pas une des parties les plus dures du programme c'est juste il faut bien comprendre un petit peu comment ça marche et puis après c'est facile sur ce bon la vidéo est terminée comme d'habitude n'hésite surtout pas à laquer commenter et bonne incitatoire en mathématiques et en sciences merci